Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 16 octobre 2018, cet épisode s'intitule La journée d'automne. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com La journée d'automne. Le temps est très étrange en ce moment. Nous avons des températures estivales et pourtant une lumière d'automne. Sur le chemin de l'école ce matin, Lisa me récitait sa poésie sur l'automne et me faisait remarquer que les couleurs de la poésie se retrouvaient dans les feuilles des arbres de la coulée verte. Les feuilles jaune cuivrée, les feuilles rouge sang. Après l'avoir laissé à l'école, je suis retournée à la maison. Ma voisine Vassor m'a rattrapée sur sa trottinette. « Tu as vu ce temps ? C'est tellement bizarre », m'a-t-elle dit. Nous avions devant nous un beau ciel bleu strié par les avions, avec encore quelques nuages roses du matin. Ce midi, Félicia est rentrée déjeuner et elle en a profité pour me lire une dernière fois son exposé sur Cerber pour le cours de français. Elle a toujours bien aimé la mythologie grâce au livre qui est souvent lu par les enseignants, « Le feuilleton d'Hermès ». Il s'agit d'une histoire d'Hermès en 100 petits épisodes, un format pratique pour lire à une classe. Depuis, nous avons aussi acheté « Le feuilleton d'Ulysse » et « Le feuilleton de Thésée ». Enfin, ce soir, Félicia a sorti sa viole de gambe pour travailler. J'étais dans la cuisine, en train de préparer une soupe à la courge butternut, tout en me disant qu'une salade de tomate aurait été plus appropriée quand j'ai sursauté. Félicia venait d'utiliser l'archet de sa viole de gambe. Jusqu'à présent, elle ne faisait que pincer les cordes, comme pour une guitare. Là, le son grave et baroque a envahi l'appartement. Ça m'a donné des frissons. Et ça allait tellement bien avec la lumière automnale de cette fin de journée. One thing in a French day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse e-mail frenchday.gmail.com A demain ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501